Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live sur la page Chamina Voyage. Je suis ravi de vous accueillir ce soir, on va inviter tout de suite Amélie à nous rejoindre. On va parler avec elle ce soir, notamment de son expérience qu'elle a vécu en campagne. La voici, salut Amélie. Salut ! Bienvenue. Alors, pour l'instant, je ne te vois pas à l'écran. Moi, je te vois. Est-ce que tu m'entends ? Oui, par contre. Oui, là, c'est tout bon, ça y est, c'est apparu. Ouais. Bon, bienvenue, ravi de t'accueillir sur ce live ce soir avec nous. Eh bien, ravi aussi. Et salut à tout le monde. Bon, alors, avant de commencer notre petite discussion, je vais quand même rappeler un petit peu ce qu'est le rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice en l'occurrence pour toi. Voilà, cette année, on a lancé ce réseau d'ambassadeurs, d'ambassadrice avec trois personnes qui sont parties en voyage avec nous pour tester une nouvelle forme de voyage qui sont les voyages 100% ou quasiment 100% carbone neutre, c'est-à-dire avec le moins de transferts possible, avec les transports en commun, notamment le train, sur l'itinérance avec du portage de sacs et tout ça, évidemment, en France ou à proximité en Europe. Donc, Laura et Benjamin sont déjà parties l'une en Bretagne et l'autre en Écosse. Oui, exactement. Benjamin en Écosse. Et puis, toi, tu es partie dans le Cantal. Donc, on va parler de tout ça tout à l'heure. Mais avant de commencer, ce que je te propose, c'est peut-être de te présenter, nous dire en deux, trois mots qui tu es. Et puis, parce que notre communauté à nous, côté Chaminade, ne te connaît pas forcément. Enfin, tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc, n'hésite pas à nous dire un petit peu qui tu es. Alors, moi, je suis photographe et l'auteur du blog Voyage Hello la Roux, qui partage notamment pas mal d'idées d'itinérance, de voyage hors des sentiers battus, de voyage à vélo, en kayak, toujours très axé nature. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est mon travail, la création de contenu, à la fois photo, vidéo et éditorial. Et c'est dans ce cadre-là que, justement, j'ai pu travailler avec Shamina cette année. Voilà. Très bien. Très clair. Du coup, tu as évoqué la photo. Ma première question, en fait, c'était celle-ci. C'est d'où ça t'est venu, cette passion de la photo ? Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques la photographie ? Comment tu t'es professionnalisée ? Alors, moi, la photo, c'est venu de manière autodidacte. Alors, j'ai fait une école de design graphique. Donc, j'ai un peu touché à la photo sans faire une formation précise de photo. Et c'est plus la passion qui m'a poussée à pratiquer tout le temps, à m'améliorer avec la maturité aussi. Mon regard évolue au fil des années. Et voilà. Très bien. Très bien. Alors, avant de continuer, j'en profite juste pour vous dire si vous voulez poser des questions à Amélie en direct. Il y a un espace de questions, de commentaires. Donc, n'hésitez pas. Moi, je les prendrai au fur et à mesure. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les poser. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on va parler aussi rando. Quand même, trek, pareil. D'où devient cette passion pour le trek ? Ça fait combien de temps que tu pratiques ? Je ne sais pas trop depuis combien de temps je pratique. Ça fait quand même quelques années. Après, l'itinérance, je m'y suis vraiment mise il y a quatre ans à peu près. Et puis, parce qu'il y a quand même une différence, je trouve, entre randonnée à la journée et itinérance. C'est une autre philosophie, une autre manière de penser, de se préparer mentalement et physiquement. Et depuis que j'y ai goûté, j'adore ça. Donc, j'essaye de l'inclure au maximum dans mes projets professionnels et dans mes voyages personnels. Parce que pour moi, c'est un moyen de me ressourcer, de couper un peu avec ma vie qui va toujours très vite. C'est un moyen pour moi de me reconnecter à la nature, de faire le vide un peu dans ma tête, de prendre soin de moi, de ma santé mentale aussi. Donc, ouais, voilà. Aujourd'hui, la randonnée, c'est une partie intégrale de ma vie, on va dire, autant professionnelle que personnelle, finalement. D'accord. Et ouais, donc du coup, avant d'évoquer le Cantal, qui est ton expérience que tu as vécu avec nous, est-ce qu'il y a d'autres spots, d'autres destinations qui t'ont marquée en termes de trek, en termes d'aventure ? Tu parlais aussi, tu fais du gravel, tu fais du canot, etc. Est-ce qu'il y a une destination ou des destinations en particulier qui t'ont plu ? Toutes, parce que je pense que dès qu'on aime la nature, qu'importe que ce soit un paysage côtier, montagneux, qu'importe le climat, moi, le principal, c'est d'être dans la nature, de découvrir de nouveaux paysages, de profiter un peu de ces instants-là. Donc, tous mes voyages, je les ai aimés de manière différente. Après, c'est difficile de comparer parce que, tu vois, je ne peux pas comparer le Tour du Mont-Blanc et le GR 120. Ce n'est pas du tout le même climat, ce n'est pas du tout le même paysage ni le même engagement physique. Du coup, en choisir un, ce n'est pas trop. J'avoue, j'aime beaucoup les… Alors, j'adore la montagne pour le côté challenge sportif, tout ça, les sommets, tout de suite, tu es en hauteur, c'est magnifique. Mais j'ai un petit faible pour les sentiers côtiers quand même aussi. Je trouve… Avant de découvrir l'itinérance sur cette partie-là, jamais je n'aurais pensé le faire, tu vois, parce que souvent, les gens pensent que la côte, c'est la mer, c'est les activités nautiques, la plage, etc. Et en fait, j'ai appris à redécouvrir le littoral du Nord et une partie de la Normandie de cette manière-là. Et ouais, ça a été un coup de cœur, quoi. Notamment le GR 120, qui m'a permis aussi de redécouvrir ma région à moi natale, sous un autre angle, pendant 12 jours l'année dernière. Donc, ouais, voilà. Très bien. Tu vois, excellente réponse. Alors, du coup, on va évoquer le Cantal. Alors, le Cantal, il n'y a pas la mer, il n'y a pas de sentier côtier. On est dans le massif central, on est au cœur de l'Auvergne. C'est très, très beau aussi, ne t'inquiète pas. Je confirme, on est sur le notaire chemin de voyage. Donc, on est ravis, nous, d'avoir pu te proposer cette expérience-là. Donc, tu es parti pendant 7 jours. Enfin, il y a eu 6 jours de randonnée, je crois. Et au total, 7 jours de voyage. Tu es parti en train. Donc, toi, tu avides Marseille. Donc, tu as rejoint le Lurand et le Cantal en train. Bon, tout ça, on va l'évoquer. Mais première question sur le Cantal. Bon, c'est la première fois que tu venais randonner dans le Cantal. On en a discuté. Quel est ton sentiment global sur le Cantal, sur l'Auvergne ? Moi, j'ai adoré parce que tout de suite, j'ai retrouvé un territoire sauvage, tu vois. À part certains endroits qui sont, entre guillemets, un peu plus touristiques, il y avait du monde. Quasi toute la journée, sur toutes mes étapes, j'étais toute seule, tu vois. Et du coup, j'avais vraiment l'impression d'être ailleurs, d'être déconnectée. Et pourtant, pas si loin que ça chez moi, tu vois. Ensuite, les paysages, tu vois, tu passes de la forêt à des crêtes. Tu as l'impression, limite, qu'il y a des microclimats, tu vois. Donc, ça aussi, ça joue dans l'aventure. Et puis après, bon, moi, j'adore le vert. Donc, ce n'est peut-être pas très objectif. C'est une de mes couleurs préférées. Mais là-bas, il y a des dégradés de couleurs et de lumières qui sont incroyables. Tu vois, j'ai pu avoir du très beau temps. J'ai pu avoir des jours un peu plus de tempêtes, des éclaircies. Et à chaque fois, c'était juste du kiff photo parce qu'il y avait des contrastes qui étaient incroyables. Et puis, ben, voilà. OK. Bon, donc, première impression, c'est très bonne. J'espère que je pourrai revenir explorer davantage ce coin-là. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé. On va y réfléchir. On va y réfléchir. Mais oui, il faut revenir en Auvergne et dans le Cantal. Du coup, tu as parcouru une partie du GR400. Alors, c'est un voyage, c'est un voyage liberté sur lequel tu es partie, qui ne suit pas exactement le GR400, mais une bonne partie quand même. De manière générale, ce GR, tu l'as trouvé comment en termes de balisage, en termes de paysage ? Tu nous as déjà un petit peu dit, mais ce GR400, comment tu l'as vécu ? Déjà, en termes de balisage, j'avais fait une petite story, justement, à ce sujet pour dire que le balisage était super sur ce GR. Pour avoir l'habitude de faire, justement, plusieurs GR, ce n'est pas forcément toujours le cas, vu que ça dépend des régions, etc. Et je voulais… Enfin, j'avais pris le temps de le préciser parce que le travail du balisage est fait, justement, par des bénévoles et tout. Donc, c'est toujours bien de reconnaître quand c'est bien fait. Et là, pour le coup, je n'avais quasiment jamais besoin de regarder mon téléphone parce que c'était très fluide. Donc, même pour une première expérience en itinérance, en liberté, par exemple, il n'y a pas de problème sur ce point-là à avoir. Oui, c'était fluide, ça permet de te concentrer juste sur ta marge, de regarder les paysages et tout. Ensuite, en termes terrain, enfin, technique, tout ça, j'ai trouvé que c'était un trek accessible. Enfin, après, j'ai l'habitude aussi du terrain alpin, tu vois. Mais je pense vraiment que pour des personnes qui veulent débuter et tout, c'est quand même un GR accessible. Tu as des bonnes cotes, il faut quand même monter. Les paysages, ça se mérite, c'est un peu aussi le principe du trek, il faut un petit peu souffrir pour être récompensé. Mais pas de difficultés particulières. Même, tu vois, les petites portions crêtes. Je me disais peut-être si tu es sujet au vertige, il y avait peut-être deux passages vraiment. Si tu as le vertige, tu fais un peu plus attention, mais rien de dur. Vraiment, c'est un trek que je recommande à 100% pour les gens qui veulent se lancer justement dans l'itinérance. Parce que ça se fait bien en quelques jours, justement, comme je l'ai fait en 5-6 jours. C'est très bien. Et justement, le GR 400, comme tu le disais, c'est des petites boucles aussi indépendantes que tu peux faire pour les personnes qui voudraient se lancer et qui se disent 5-6 jours, c'est peut-être un peu trop au début. Tu peux très bien faire une petite boucle de 2 ou 3 jours pour se tester soi-même. Et puis, ça le fait. Ouais. Mais c'est vrai. Enfin, tu as raison d'insister là-dessus aussi. C'est que toi, tu es partie 6 jours, mais effectivement, on propose des 4 jours, nous, chez Chamina. Donc, il y a des boucles de 2, 3 jours, 4 jours qui sont réalisables. Donc, effectivement, pour ça, le GR 400, il est hyper pratique, il s'adapte très bien. Et puis, effectivement, très bien balisé. Et puis, pour ceux qui veulent débuter comme pour ceux qui veulent confirmer, c'est un terrain de jeu qui est quand même magnifique. Ouais, c'est bien. Tu vois, comme tu le disais, c'est bien pour débuter. Mais même si on a l'expérience de terrain, on va dire, plus technique et plus difficile, c'est quand même un trek qui est super intéressant. Et que tu dois, tu vois, il y a quand même un, comment dire, c'est pas un trek tout tranquille, les mains dans les poches, tu vois. Je veux dire, il y a quand même une dépense physique derrière et tout. Donc, moi, je me suis, tu vois, à aucun moment, je me suis dit, oh, c'est un trek un peu, j'ai l'habitude de plus dur. Non, j'ai adoré toutes les étapes, tu vois. Bien. Donc, vous voyez, je le disais en introduction tout à l'heure, mais effectivement, l'idée de ce séjour, c'était de te proposer un séjour bas carbone. Donc, notamment avec l'accessibilité en transport en commun et donc pour toi, en train. C'est une question que j'aime bien poser aussi à nos ambassadeurs et ambassadrices. C'est comment toi, tu as vécu cette expérience en train ? Est-ce que pour toi, ça fait partie intégrante du voyage ? Est-ce que c'est le début du voyage, déjà, le train ? Parce que de Marseille, tu es passé par Toulouse pour monter ensuite dans le comptable. Donc, tu as vu un peu de permis ? Oui. Alors, déjà, il faut savoir que moi, je n'ai pas le permis. Donc, le train, pour moi, ça a toujours été un moyen évident de me déplacer. Donc, même avant les problématiques, on va dire, environnementales auxquelles je suis sensible, bien sûr. Mais même avant ça, pour moi, le train, ça a toujours été un moyen, oui, évident. Si je ne suis pas avec Benjamin et que je dois bouger, pour moi, c'est le train. Et j'aime ce moyen de voyager. Comme tu dis, c'est un peu le début, déjà, du voyage. Tu vois, tu peux te reposer. Tu peux regarder par la fenêtre, voir les paysages défiler. Tu rencontres du monde aussi. Moi, dans le train, je parle avec les… Enfin, quand je suis toute seule, j'aime bien parler avec mes voisins, savoir où ils vont, ce qu'ils font, tu vois. Et puis, c'est un moment aussi où tu ne peux aucun travail, tu vois. Tu as le Wi-Fi, donc tu as plein de possibilités dans le train. Et on a quand même la chance, en France, d'avoir un réseau hyper connecté, tu vois. Enfin, on aime bien se plaindre en France, mais quand même, on ne va pas se mentir. On a quand même beaucoup de lignes de train. Moi, qui ai vécu au Québec, c'est une autre histoire là-bas, par exemple. Là-bas, sans voiture, tu ne fais pas grand-chose, tu vois. C'est plus compliqué. Donc là, c'est vrai qu'en France, on a quand même la chance de pouvoir quasi aller où on veut en France, dans les pays européens et tout. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Et ça, c'est bien que vous mettiez ça en avant, justement, des destinations qui sont accessibles directement en train, comme là, au Lioran, où j'arrive en train et direct, c'est là le départ, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment l'envie qu'on a, effectivement, de proposer de plus en plus de séjours comme ça. On est ravis, en tout cas, que cette expérience pour toi fût bonne, de ce côté-là. J'ai eu une question ce matin, du coup, parce que j'avais posté des questions en story, d'une fille qui, en fait, n'ose pas se lancer seule dans la randonnée. Je ne sais pas si toi, dans ta communauté, tu as aussi ce genre de questionnement. Comment, toi, déjà, tu es venue à randonner seule au départ ? Parce que j'imagine que pour se lancer, ce n'est pas toujours évident. Et quels conseils tu peux donner, finalement, aux gens et notamment aux filles qui voudraient partir seule en rando, en itinérance, comme tu l'as fait avec le sac au dos ? Alors, déjà, je trouve que c'est un gros sujet qui mériterait un live juste pour ça. Parce que c'est vrai que quand tu es une fille qui veut faire une itinérance seule, tout de suite, tu as les gens autour qui sont genre « Mais pourquoi ? Mais tu pars avec qui ? » Mais s'il t'arrive quelque chose, c'est comme si on n'était pas capable de se gérer soi-même, de pouvoir, enfin, tu vois, je ne sais pas. Donc, c'est justement quelque chose que j'insiste un peu à mettre en avant avec ce que je partage sur le blog ou les réseaux sociaux, de dire notamment aux femmes, parce qu'elles sont quand même en majorité à me suivre, d'oser, tu vois, si elles ont envie de le faire. Tu commences par quelques jours, mais souvent, le plus gros frein, c'est nous-mêmes. On se dit toujours « Non, je n'en suis pas capable. Non, les autres, ils ne peuvent pas moi, etc. » Et on ne se donne pas assez confiance. Du coup, quand j'ai des femmes qui m'envoient des messages pour me dire « Ah, c'est trop bien ce que tu fais. Moi, je n'ose pas. » Enfin, ose, tu vois, rien ne t'en empêche. Ce n'est pas grave de, tu vois, si c'était, je ne sais pas, trop dur ou… Enfin, tu n'as rien à perdre, à oser. Juste, comment dire, la seule chose que tu peux vraiment découvrir, c'est l'outre toi-même à une nouvelle passion et découvrir des forces physiques et mentales que tu as en toi et que tu ne pensais même pas avoir, tu vois. Et du coup, quand je reçois des messages, je leur dis « Je n'ai pas de recette miracle, tu vois. » Moi aussi, la première fois où je suis partie solo, évidemment, j'ai eu le petit mal au ventre, genre « Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? » Enfin, tu vois, tu te poses des questions et après, dès que l'aventure commence, c'est que du kiff et puis tu vis le truc à un fond et tu en reviens pleinement satisfait où tu te dis « Waouh, je ne sais plus faire ça, mais en fait, je peux faire tellement de trucs, tu vois. » Donc, c'est ce que j'ai envie de dire aux filles qui ont peut-être peur de se lancer. Après, elles peuvent… C'est bien aussi de partir avec des copines ou de rejoindre justement des groupes de personnes qui randonnent et qui n'ont pas, on va dire, d'amis dans leur entourage ou de famille qui veulent les accompagner pour une première expérience. Mais moi, du coup, je ne sais pas trop quoi dire comme conseil. C'est bien. Oui, c'est bien déjà, ça fait une première. Mais tu as raison, effectivement, c'est un sujet tellement important qu'il faudrait en compter un rêve complet. Il y a tellement de choses à se dire. Mais souvent, je trouve que quand je discute avec les gens, c'est vrai que le plus gros frein, c'est nous-mêmes. Souvent, tu vois. Avant même le regard des autres, c'est nous-mêmes. On se dit qu'on n'en est pas capable, qu'on ne peut pas, que c'est pour les autres. Et avec les réseaux sociaux aussi, peut-être que certaines personnes pensent qu'elles n'en sont pas capables. Parce que tu vois, on montre souvent certaines choses sur les réseaux sociaux, le plus-plus, le bien, etc. Mais en fait, tout le monde… Ce que moi, je fais, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Tout le monde peut le faire, tu vois, clairement. C'est juste qu'un jour, il faut se lancer et se dire, allez, ok, j'y vais. On verra bien ce qui se passe, quoi. Et bien voilà, ça, c'est une bonne conclusion. Merci pour ton témoignage, du coup, sur ce sujet-là. Après, de toute façon, j'invite les gens à te suivre, toi, sur ton compte, sur ton blog, parce que toutes ces questions-là, tu les traites aussi. Alors, il y a plein d'Auverniens qui nous ont rejoints dans le live. Les Auverniens adorent parler de l'Auvergne. Tu as pu le remarquer, je pense, quand c'était dans le Cantal. Et on a eu notamment une question de quel a été ton spot préféré pendant tes six jours ? Est-ce qu'il y a un lieu qui t'a marqué particulièrement dans le Cantal ? En fait, j'ai bien aimé, je pense, ma première étape au départ du Lioran jusqu'à Tiezac. Donc, c'était 22 kilomètres et je suis passée par le plomb du Cantal. Et je pense que c'est un peu mon étape coup de cœur parce que ça a été ma première journée, justement. Donc, ça a été une entière découverte du territoire un peu du Cantal que je ne connaissais pas du tout. Donc, forcément, je regardais partout, tout le temps. Je m'arrêtais, même quand il y avait la brume. Je me disais, OK, j'attends que la brume s'en va pour voir ce qu'il y a derrière. Enfin, tu vois, c'était l'étape surprise où je ne savais pas trop ce que j'allais découvrir. Donc, c'est celle qui m'a le plus marquée, forcément. Même si, voilà, j'ai aimé toutes mes étapes. Le Puy-Marie, évidemment, c'est incontournable. La vue est magnifique. Après, j'ai bien aimé aussi me poser trois jours à Mandail. C'est un chouette petit village. En trois jours, tu as l'impression que tu prends déjà tes petites marques. C'est devenu une locale. OK. Du coup, tu as évoqué le plan du Cantal, le Puy-Marie. Tu as aussi fait la fameuse Brèche de Roland qui peut être assez surprenant, notamment quand on a le vertige. Ça, on en avait discuté avant que tu partes. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction. Pour toi, ça s'est très bien passé, du coup, sur cette Brèche de Roland. Tu as aussi vu le Griou, les Lancèdes. Enfin, bref, tous ces sommets un petit peu majeurs. Donc, je vous invite à aller consulter les stories, notamment d'Amélie, parce que vous verrez des magnifiques photos de chez nous. Donc, ça, c'est super. Je suis en train de créer les photos, là, justement, pour l'article. Oui. On a hâte de voir ça. Ah, il y a un invité surprise derrière toi. Bonjour. Du coup, peut-être une dernière question qui est venue comme ça aussi, là, dans les commentaires, à laquelle je pourrais répondre, mais je vais te laisser répondre. En fait, il y a des gens qui demandent si tu l'as fait en bivouac ou si tu étais hébergée. Donc, évidemment, comme tu es partie avec nous, tu avais des hébergements à chaque état. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi sur les hébergements, sur l'organisation en elle-même ? Oui, du coup, j'ai dormi au Lioran deux nuits au Bufadou, à l'allée et le jour de ma dernière étape. Ensuite, j'ai dormi une nuit à Tiezac et trois jours à Mandail. Donc, les trois endroits très bien situés pour que les étapes soient bien équilibrées. À Mandail, j'ai dormi trois nuits au même endroit. Donc, ça, c'est cool parce que tu peux partir avec ton sac à dos allégé au minimum. Ça te permet de faire des boucles indépendantes et de revenir le soir. Oui, et puis, tout s'est très bien passé. J'étais en demi-pension. Donc, j'avais les hébergements qui m'avaient prévu des petits pique-niques avec des produits locaux, notamment plein de fromage. J'ai eu une question sur la truffade. Ah, la truffade ! Qui t'avait goûté. Évidemment, et même pas qu'une fois. Donc, tout s'est très, très bien passé. Après, pour le coup, je ne sais pas si toi, justement… Parce que c'est une question qu'on m'a posée aussi sur Instagram pour le bivouac. Et justement, comme j'étais en hébergement, je ne savais pas trop la réglementation à cet endroit-là. Donc, est-ce que toi, tu sais pour le bivouac si c'est autorisé ou non, ou toléré ? Oui, alors, sur le Cantal, on est baronné au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Donc, hors réserve naturelle nationale, donc parle des volcans, le bivouac est toléré, comme sur plein de massifs en France, à condition évidemment de monter sa tente à la tombée de la nuit et de démonter au revêt. Donc, dans le Cantal, il y a quand même majoritairement la plupart des endroits sont bivouacables, si le mot existe. Mais effectivement, c'est une question pertinente. Après, pour un premier trek itinérant ou pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas forcément l'habitude, pour plusieurs jours, je recommande quand même de prendre l'option hébergement. Ça te permet d'avoir un sac à dos quand même allégé, tu as le poids de la tente en moins, du matos pour te faire à manger, du duvet, etc. Et puis, tu es plus tranquille le soir de rencontrer d'autres condonneurs aussi, pouvoir faire ta petite lessive, les trucs comme ça. Moi, en tout cas, même si j'aime bien camper, je préfère quand même dormir dans les gîtes parce que je trouve que c'est une ambiance particulière aussi qui colle à l'itinérance et tu rencontres d'autres condonneurs. Ça permet de rencontrer des gens, d'échanger et tout. C'est différent, mais moi, en tout cas, je préfère. Très bien. Très bien. Ok, je pense qu'on a fait déjà un bon tour du Cantel. Avant de conclure, je voulais te demander un petit peu, c'est quoi la suite pour toi en termes de voyage ? Où tu pars ? Parce que je sais que là, tu es entre deux voyages. Ouais, là, je suis rentrée hier du Lot. Là, je repars vendredi pour une destination pour le moment mystère. Pardon, c'est le secret. Et à la fin du mois, je pars faire un trek dans les Baronies Provençales, dans la Drôme. Et ensuite, début octobre, je pars faire une itinérance à vélo, cette fois-ci sur la Vélo-Buissonnière. Donc, au départ d'Alençon et ça traverse tout le département de la Sarthe. Voilà. Ok. Donc, toujours l'itinérance. Ouais, c'est bien. Du coup, ma question, c'est quand est-ce que tu as un moment pour toi où tu ne randonnes pas, où tu ne voyages pas ? Parce qu'on a l'impression que tu es quand même sur un gros rythme. Ouais. En plus, tu vois, là, cet hiver, par exemple, c'est le moment creux professionnellement. Donc là, je disais, ça serait cool qu'on se prenne du temps pour nous. Et évidemment, je cherche des endroits où je vais pouvoir aller faire de la randonnée. Donc, c'est jamais plage à rien faire. Ouais. La passion avant tout. Oui. Bon, ben super. Ben écoute, Amélie, moi, j'ai écoulé le stock des questions dans les commentaires. Enfin, je regarde, mais j'en vois pas d'autres. Ben, je te remercie en tout cas grandement pour ce live. Je te remercie d'avoir partagé cette expérience avec nous dans tes stories. Et puis, bientôt en article dans le Cantal. Parce que je pense que tu nous as vendu le Cantal de la meilleure des manières. En tout cas, moi, ça a bien fait réagir ma communauté. Tu sais, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, c'est trop beau ! » ou « Ah, je viens d'ici ! » Je le savais même pas. Enfin, tu vois. Non. J'étais surprise dans le bon sens. Donc, ouais, je suis contente. Eh ben, nous aussi, on est ravis. Du coup, j'invite tout le monde à aller te suivre sur tes réseaux. Donc, Amélie et Lola Roux, du coup. On repartagera tout ça par la suite. Ben, nous, du coup, côté Chamina, le réseau d'ambassadeurs, les ambassadeurs, cette année, c'est terminé. Mais on a plein de surprises pour l'année prochaine. Non, non, mais ça va revenir, ça va revenir. J'ai pas de doute là-dessus. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Ce live sera disponible en replay dès demain, normalement. Merci beaucoup à Amélie. À très bientôt. Et puis, encore une fois, suivez-nous sur nos réseaux. Suivez les réseaux d'Amélie et vive la randonnée, bien sûr. Évidemment. À bientôt. Ciao, ciao.